7h13 sur Europe 1, la revue de presse de Dimitri Vernet. Donc mon cher Dimitri, on commence ce tour d'horizon de la presse par un article qui vous a interpellé ce matin. Qu'on retrouve en page 10 du Parisien Aujourd'hui en France, nous plongeant dans les locaux de la sous-direction antiterroriste de Levallois-Péret le 21 juillet dernier, en pleine garde à vue. Celle de Derek Rian, un islamiste interpellé 72 heures plus tôt pour avoir attaqué avec une feuille de bouchée un chauffeur taxi au Mans et pour préparation de plusieurs attentats terroristes. Des projets de tueries antisémites révélés à un policier lors de sa sixième audition. Je cite « Je voulais attaquer des Juifs. J'ai fait des recherches sur mon téléphone. J'ai recherché synagogue, restaurant, cachère, alimentation cachère », revendique l'ex-délinquant libéré mi-juin, ajoutant « Depuis le premier jour où je suis sorti de prison, je cherche des armes pour... » Avoue-t-il, sans terminer sa phrase, l'enquêteur insiste « Vous savez très bien, pour ce qu'ils ont fait à nos frères et sœurs, les chiites, ce qu'ils ont fait, les juifs, ce qu'ils ont fait. Si j'avais eu des armes, je les aurais attaquées en leur tirant dessus. » Des aveux glaçants nous montrant les conséquences de ce climat nauséabonde de ces derniers mois. Je le rappelle selon les derniers chiffres du gouvernement, 887 actes antisémites ont été recensés au premier semestre 2024 en France, soit un quasi-triplement sur un an. Édifiant, effectivement. Toute autre chose, Dimitri, la presse affiche en une ce matin la bonté en puissance des universités françaises. Comme l'écrit le Figaro après la publication hier du prestigieux classement de Shanghai, le fameux classement des meilleures universités dans le monde. Et après un bon cru en 2023, nos quatre établissements tricolores classés dans le top 100 mondial sont encore en progression cette année. Notamment Paris-Saclay qui grappille trois places pour se positionner 12e, soit le premier représentant de l'Europe continentale dans ce classement. Une réussite, saluée par Emmanuel Macron ou encore le ministère de l'enseignement supérieur qui tempère tout de même dans son message par un « Ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga ». Comme pour signifier que ce classement, lancé en 2003 par les Chinois qui cherchaient à comprendre la performance et la réussite des universités américaines, n'est pas d'une importance capitale. Sachant, comme le rappelle aujourd'hui en France, que les critères de classification sont fondés sur la recherche et non sur la formation, la professionnalisation ou l'accompagnement des étudiants. Mais peu importe, pour l'éditorialiste Daniel Fortin dans les échos, il faut saluer cette remontada française. Les fermants du Renouveau sont là. Après les Jeux Olympiques, c'est donc à nouveau un bon classement mondial pour les Français. Exactement. D'ailleurs, un Français a obtenu une toute nouvelle médaille d'or hier. Alors non, pas aux JO, mais au championnat du monde de recoulement. Aucune blague. C'est ce que nous raconte la Voix du Nord ce matin qui s'est rendue à cette compétition hier à Festubert dans le Pas-de-Calais. Bon, je suppose que vous n'avez envie que d'une seule chose, Estelle Lionel, c'est de l'entendre. Eh bien, le voici. Alors, je vous vois venir. Non, non, ce n'est pas un abonné au nouveau diffuseur de la Ligue 1 d'Azon, mais bien un Français de 38 ans nommé Damien Condembrasse, vrai connaisseur de pigeons, puisqu'il en possède plus d'une centaine chez lui, nous indique le quotidien. Ceux-ci expliquent sûrement cela. Un coup le nœud, comme on dit dans le Nord. Exactement, c'est ça, Lionel. Alors, vous parliez de Ligue 1, Dimitri, c'est la reprise du championnat ce soir, rapidement. Avec une rencontre affichée en une du journal L'Équipe, Le Havre-PSG, match de reprise qui ne devrait pas attirer grand monde, malheureusement, après l'annonce de plusieurs supporters au boycott de Dazen, la nouvelle chaîne de diffusion du championnat pour cause. Un prix d'abonnement jugé trop élevé, 29,99 euros par mois en moyenne. Ils nous prennent pour des vaches à lait, explique Maxime, un supporter de Lyon, aujourd'hui en France. Dans son édito du jour publié dans l'Union, le journaliste Samuel Parnieux juge même que le foot deviendrait presque un sport de riches lorsqu'il s'agit de le voir à la télé, avant d'ajouter à ce rythme les diffuseurs risquent de voir les supporters se détourner du petit écran pour profiter uniquement de leur équipe fétiche au stade. Bref, les supporters ne veulent plus être pris pour des pigeons. Merci Dimitri.